Salut à tous c'est BisBiz, alors aujourd'hui l'épisode 940 du Zapimage Comme d'habitude n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot Les liens sont premières lignes de description Donc nous on commence comme tous les lundis par les résultats du week-end de la journée de Ligue 1 Donc c'était la douzième, on peut voir en grosse équipe que Lyon vraiment se rassure depuis quelques temps Ils sont imposés 3-2 du côté de Strasbourg dont un but de Memphis Depay dans les dernières minutes du match On peut voir aussi que Marseille, belle opération samedi après-midi 2-1 contre l'équipe de Lille Et hier soir c'est Laïs Saint-Etienne aussi qui relève la tête depuis qu'ils ont leur nouvel entraîneur Claude Puel Ils sont imposés 1-0 contre l'équipe de Monaco Ensuite cette fois-ci un petit coup d'oeil au classement Donc toujours en première position le Paris Saint-Germain malgré leur défaite vendredi à Dijon Ils sont toujours en première position avec 7 points d'avance quand même sur l'équipe qui est actuellement Ma deuxième c'est Angers, donc on peut voir de la deuxième place Angers jusqu'à la 15ème place Et l'équipe de Monaco il y a seulement 5 points d'écart Donc c'est très serré cette saison en Ligue 1 Donc on a un petit coup d'oeil à ce classement Ensuite on quitte la France direction l'Angleterre On commence avec l'actuel leader de la première ligue Liverpool qui se déplaçait du côté de Aston Villa Et comme d'habitude à Liverpool une victoire pour eux Malgré qu'ils ont encore galéré dans le match A la fin du compte ils prennent les 3 points de Robertson Et Mané en toute fin de rencontre Sadio Mané a inscrit le but pour l'équipe des Reds je crois c'est à la 94ème minute Donc Liverpool s'impose en toute fin de match grâce aux Sénégalais Donc encore une grosse prestation de sa part Parce qu'il a marqué un but, le but victorieux Et c'est lui qui a délivré la passe décisive pour Robertson Donc encore un gros match de Sadio Mané Ensuite on continue avec lui Donc en 2019 Sadio Mané a marqué 7 buts de la tête en première ligue Dont le but ce week-end Donc il est le deuxième meilleur buteur dans ce type d'action Derrière Chris Wood Un genre de Burnley Donc n'oubliez pas que le Sénégalais ne fait que 1m75 Et c'est vrai que depuis janvier 2019 Il a déjà inscrit 7 buts de la tête C'est vraiment un très beau ratio pour Sadio Mané Et pour finir avec lui Regardez sa tête victorieuse contre Aston Villa La 94ème minute Donc dans la même action les gars Le défenseur de Villa Donc je ne sais pas qui c'est Donc il lui a mis quand même le crampon dans la tête Donc ça lui a coûté quand même une petite blessure Regardez le crampon qui heurte la tête de Sadio Mané Mais le ballon est quand même parti au fond Défilé Ensuite on continue avec un autre genre de Liverpool Donc à seulement 21 ans Alexander Arnold dispute en ce moment Donc ce week-end Son centième match avec l'équipe de Liverpool Une future légende C'est vraiment un très bon jeu de l'équipe de Liverpool Je pourrais le mettre dans le top 5 Des meilleurs défenseurs droit actuellement de la planète Alexander Arnold Il est très jeune Seulement 21 ans Donc une déclaration de son entraîneur Il a dit Il n'y a pas beaucoup de mauvais matchs de sa part Parmi ses 100 rencontres Je lui souhaite de rester en bonne santé D'être en forme Mais alors le futur sera brillant pour lui Et pour nous Pour l'équipe de Liverpool Et pour finir avec lui Un petit bilan sur ses 100 rencontres Avec les Reds de Liverpool Donc 24 passes décisives Donc une à magnifique l'année dernière Vous vous souvenez un saut au corner En 2000 finale de Ligue des Champions Donc 24 passes décisives Pour un défenseur droit C'est quand même exceptionnel 5 buts Donc exceptionnel pour un défenseur Qui n'a que 21 ans Donc des sacrés stats Pour Alexander Arnold Et pour finir avec l'équipe de Liverpool Donc la semaine de folie De Liverpool Donc n'oubliez pas que mercredi Ils ont aussi inscrit un but A la 94ème minute Qui a permis à Liverpool D'aller au tir au but Et de battre cette équipe de Arsenal C'est Origi Qui avait inscrit ce but Mercredi en coupe de la Ligue anglaise Et ce week-end C'est Sadio Mane A la 94ème minute Donc ils attendent vraiment Les dernières secondes du match Pour être décisifs Et genre des raids Ensuite on continue Avec l'autre grosse écurie anglaise C'est Manchester City Qui jouait contre Southampton Et victoire De City 2-1 Donc Aguero et Welker Ont été buteurs Donc Southampton Menait dans la rencontre Ensuite une mauvaise nouvelle Pour l'équipe de City Pourquoi ? Parce que Pep Guardiola Vient d'annoncer que David Silva Devrait manquer le choc Face à Liverpool Le milieu espagnol A contracté une blessure musculaire Face à Southampton Ce week-end Coup dur pour les Blues Avant ce match capital Parce qu'oubliez pas Que dimanche prochain Match décisif En première ligue Donc dimanche prochain A 17h30 Se tiendra le choc De la première ligue Liverpool Contre Manchester City A Anfield Donc le premier Qui joue contre le deuxième Pour l'instant Il y a 6 points d'écart Entre les deux équipes Donc voilà C'est vraiment un match décisif Pour la course au titre Donc on en reparlera D'ici là Et pour finir avec City Et Liverpool Donc duel à distance Riche en suspense Entre Liverpool et City Donc les deux équipes A été menée ce week-end Elles perdaient chacune 1-0 Et à la fin du compte Les deux se sont imposés 2-1 Ensuite on continue Avec les autres grosses écuries anglaises Donc on va parler de Leicester Même si c'est pas La meilleure équipe anglaise Mais ils sont pour l'instant Présents dans ce championnat Ils sont actuellement Très bien classés Donc ils se déplaçaient Du côté de Crystal Palace Ils sont imposés 2-0 Donc leur dernier déplacement C'était 9-0 du côté de Sompton Et là ils se sont imposés Ce week-end 2-0 Du côté de Palace Donc tout va bien Pour Leicester Ensuite une équipe Qui va pas trop bien Celle-là Donc c'est l'équipe de Arsenal Qui jouait contre Wolverhampton Et comme d'habitude Arsenal menait dans le match Mais ils ont pas réussi A tenir ce score Donc un partout Entre les deux équipes Donc c'est Pierre-Emerick Aubameyang Buteur côté Gunners Donc on revient sur le Gabonais Devenu le joueur Le plus rapide de l'histoire D'Arsenal A atteindre la barre des 50 buts Donc il ne lui a fallu Que 78 matchs Pour atteindre Cette barre symbolique De 50 buts Ensuite les gars On va parler de Manchester United Qui restait sur des belles performances Ces dernières semaines Donc coup d'arrêt Pour eux Parce qu'ils se déplaçaient Du côté de Bournemouth Et défaite United à 0 Et pour finir Avec Manchester Donc à égaler son record Historique de match Sans parvenir A garder sa cage inviolée 11 matchs d'affilée Le record sera-t-il brisé Au prochain match Donc ça fait 11 matchs d'affilée Minimum Ils prennent un but En première ligue Donc c'était jamais arrivé Dans l'histoire du club Donc si le prochain match Ils reprennent un but Donc ça sera un nouveau record Malheureux Pour United Ensuite on va parler Cette fois-ci De Chelsea Qui s'impose 2-1 Contre Whiteford Et reste 3ème A 2 points De City Donc Abraham De nouveau buteur Égalité à 9 buts Avec Aguero En championnat Donc tout va bien Aussi pour Chelsea Qu'enchaînent Les victoires Et pour finir Sur cette affiche Donc le gardien Foster Le gardien de Whiteford Monté aux avant-postes Dans les dernières secondes Vu que son équipe Était menée 2-1 A contraire un Kepa Le gardien de Chelsea Sur une tête A réalisé une énorme parade Même Foster Est allé le féliciter Respect Donc souvent Quand c'est les dernières secondes D'un match Quand une équipe est menée Des fois le gardien monte Il a failli marquer Ce gardien Foster D'une magnifique tête Mais le gardien espagnol A sorti d'une énorme parade Le ballon Donc on peut voir Qu'après il y a une accolade Entre les deux Gardiens Et pour finir Avec les rencontres Des grosses équipes anglaises On termine avec Tottenham Qui jouait du côté de Everton Score final 1 par 2 Donc ils n'avancent pas du tout Les Spurs Donc Tottenham Depuis le début de la saison Toutes compétitions confondues Donc on compte tout Donc 15 matchs Seulement 4 victoires Pour l'équipe de Tottenham C'est très peu 6 matchs nuls Et 5 défaites Un mot pour juger Ce début de saison On pourrait dire Catastrophique Et pour finir Sur cette rencontre Les gars On va revenir sur André Gomez Donc j'en suis sûr Vous avez tous entendu parler De sa grave blessure Qu'il a subie Donc Gomez L'ancien joueur du Barça Soufre d'une fracture De la cheville droite Avec dislocation Et va subir une intervention Chirurgicale Aujourd'hui Donc il va être opéré Aujourd'hui Donc une fracture les gars C'est quasiment la pire blessure Pour un footballeur C'est l'os Voilà qui s'est cassé Donc énorme blessure Pour André Gomez Nous lui souhaitons Un bon rétablissement Donc on peut voir Que Hugminson A fondu en larmes Après qu'André Gomez Se soit fait casser la jambe Le coréen pensait alors Être l'auteur de la blessure Du portugais En réalité occasionné Par Serge Aurier Bon après C'est pas que Son C'est Serge Aurier C'est les deux en fait Voilà qui ont blessé On peut dire André Gomez Donc regardez sa blessure Donc on commence avec Déjà un attaque de Son Par derrière Et dans le même temps Les gars Il y a Serge Aurier Qui arrive Voilà qui lui marche Sur la cheville Donc il a vraiment pas eu de chance Le joueur portugais André Gomez Donc on peut voir après Que sa cheville a tourné Donc quelques photos Je vous ai pas montré les pires Voilà j'ai pris quelques photos On peut dire plutôt live Parce qu'il y en a que j'ai vu Qui étaient bien pires J'ai pas voulu les proposer Donc après on peut voir Là qu'il souffre de douleur Comme André Gomez Donc voilà Quand on voit vraiment Un footballeur comme ça Pratiquement cassé On peut dire sa carrière Parce que là je sais pas S'il pourra rejouer Un jour au football Là il lui faut quasiment Deux ans de rétablissement Après il y a la rééducation Tout ça Ça va être très compliqué Pour le joueur portugais Donc regardez même Le public juste derrière On peut voir deux femmes Avec les mains sur le visage Tellement que tout le monde est choqué On peut voir le staff médical De Everton Qui se jette Sur André Gomez Pour peut-être lui cacher sa blessure Parce qu'on voyait son os ressortir Très très grave blessure Donc tout le monde était choqué Dans cette rencontre Et pour finir avec ce championnat anglais On revient sur le classement Donc en première position Liverpool 31 points Deuxième Manchester City 25 points Donc la semaine prochaine Match décisif Entre ces deux équipes là On peut voir que Leicester est actuellement Troisième C'est une belle saison Pour l'instant pour Leicester Et Chelsea Quatrième position Ensuite on quitte l'Angleterre Direction l'Espagne On commence avec le Barça Qui se déplaçait du côté De l'Eventé Et défaite du FC Barcelone Pourtant Léo Messi a ouvert le score Sur pénalty Mais en seulement 7 minutes Ils ont effondré l'équipe du Barça Parce qu'en 7 minutes Ils ont pris 3 buts Et Leicester a posé 3-1 Donc une nouvelle défaite Pour le Barça Cette saison Ensuite on continue Avec l'entraîneur Ernesto Valverde Indiqué en conférence de presse Qu'il ne pensait pas A démissionner Malgré les critiques A son égard Donc moi je vais souvent Sur les réseaux sociaux Et je vois beaucoup de supporters Du Barça Qui mettent Valverde Soit il se fasse virer Ou soit il démissionne Et on peut voir Qu'en conférence de presse L'entraîneur actuel du Barça Veux continuer l'aventure Ensuite les gars On va parler De l'autre grosse équipe Espagnole Qui aurait pu profiter Du faux pas du Barça Mais voilà Ils ont fait match nul Zéro partout C'est l'équipe du Real Madrid Qui joue contre le Betis Séville Donc il n'y a pas grand chose A dire sur cette rencontre Vu qu'il n'y a eu aucun but Dans ce match Et pour finir Avec le championnat espagnol On termine avec l'Atletico Qui se déplaçait du côté De Séville Score finale Un partout A enchaîner les matchs nuls C'est incroyable Ils perdent pas Mais ils font beaucoup de matchs nuls Cette équipe de Madrid Donc on va juste parler D'Alvaro Morata Buteur ce week-end Donc sur ses 4 derniers matchs 4 buts Pour l'attaquant espagnol Et pour finir les gars Avec le championnat espagnol Regardez un petit coup d'oeil Au classement Donc très serré aussi Ce classement Que ça soit en Ligue 1 En première ligue Ou même dans le championnat espagnol Tous les championnats C'est vraiment serré actuellement Donc tant mieux Pour le spectacle On peut voir Qu'à partir de la première place Jusqu'à la 13ème place A l'équipe de Valence Il y a seulement 5 points d'écart Qui distancent Toutes ces équipes Ensuite on prend la direction De l'Italie On va parler du derby De Turin Entre le Torino Et l'équipe de la Juventus De Turin Donc c'est la Juve Qui s'est imposée 1-0 Grâce à Mathis Delit L'ancien défenseur De l'Ajax Ensuite une déclaration De Maurizio Sarri Qui a reconnu Que la main de Mathis Delit Aurait dû être sanctionné D'un pénalty Donc il a dit Pénalty pour moi Oui Delit avait sa main Au mauvais endroit Au mauvais moment Mais heureusement Il avait son pied L'équipe du Torino Aura dû bénéficier D'un pénalty Donc l'arbitre N'a pas sifflé De péno Et pour finir Avec la Juventus On va terminer Avec Cristiano Ronaldo Qui a pris une très Mauvaise nouvelle Ce week-end Parce que son coiffeur A été retrouvé mort Dans des circonstances Très cheloues Donc Cristiano Ronaldo A perdu l'un de ses proches Ricardo Marquez Ferreira Célèbre coiffeur de star Et notamment De l'attaquant De la Juventus A été retrouvé mort Dans une chambre D'un hôtel En Suisse Vendredi C'est la femme de chambre Qui a retrouvé Vers 14h Le corps sans vie De l'homme Dans son lit Et portant des traces De violence Et de coups De couteaux Sur le corps Elle aurait expliqué Aux enquêteurs Qu'il y avait du sang Partout Donc on peut voir C'est un ressortissant Brésilien De 39 ans Qui a été arrêté C'est lui Qui aurait été en cause Sur l'assassinat Du coiffeur De Cristiano Ronaldo Donc il a toujours pas réagi A un CR7 Mais bien sûr C'était un ami Très proche de Cristiano Ronaldo Donc voilà encore Une sombre découverte Ce week-end Ensuite on continue Avec les autres rencontres En Italie On peut voir Une nouvelle défaite De Naples C'est vrai que Naples a cette saison C'est plutôt moyen Donc ils sont inclinés 2-1 du côté De Rob Ensuite on va parler De l'équipe de l'Inter Milan Qui se déplaçait Du côté de Bologne Et victoire 2-1 de l'Inter On peut voir Un doublé De l'ancien joueur De Manchester United Romelu Lukaku Et pour finir Avec la Serie A Un petit coup d'oeil Au classement Donc on peut voir Que la Juventus Et l'Inter On commence à creuser L'écart Par rapport à la 3ème place Donc toujours en première position La Juventus 29 points Et l'Inter Deuxième 28 points Et on va terminer Ce tour d'Europe Avec le championnat allemand On commence avec le carton Du week-end L'équipe du RB Leipzig Qui s'imposait 8-0 contre Mayence Une grosse performance De l'attaquant allemand Timo Werner Qui a marqué Un triplé Et l'a aussi fait Un triplé de passes décisives Énorme match De sa part Ensuite on va parler De l'énorme surprise Du week-end C'est l'équipe du Bayern Munich Qu'on a pris 5 du côté de Francfort Ils sont inclinés 5-1 L'équipe du Bayern Donc la dernière fois Qu'ils avaient pris Une raclée Comme ce week-end C'était Lors de l'année 2009 Mais ils avaient pris 5-1 contre l'équipe De Wolfsburg Donc c'est très rare Qu'ils prennent autant de buts Et voilà C'est très compliqué Ces temps-ci Pour l'équipe du Bayern Et pour finir Avec cette équipe On peut voir Que son entraîneur Niko Kovac N'est plus l'entraîneur Du Bayern Munich A cause de cette branlée Pris du côté de Francfort Donc voilà L'entraîneur Niko Kovac Est démis de ses fonctions Donc on ne sait toujours pas Qui va être le futur entraîneur De l'équipe du Bayern Munich Donc on peut voir Quelques noms Donc pourquoi pas Allegri L'ancien entraîneur De la Juventus Pourquoi pas Mourinho Toujours son club Ou même Arsène Wenger Ancien entraîneur De Arsenal Donc ça pourrait se jouer Entre ces trois là Ou un autre entraîneur Donc dès que j'en sais plus Je vous dirai ça Et pour finir Avec le championnat allemand Donc après 10 journées En Bundesliga Les 9 premiers Se tiennent en 5 points Donc je vous ai dit C'est un peu serré Dans tous les championnats Et même Dans le championnat allemand Les 9 premiers Il y a seulement 5 points Qui les séparent Ensuite on peut voir Qu'il y a eu beaucoup De surprises ce week-end Parce que défaite du PSG Défaite de United Défaite du Bayern Défaite du Barça Match nul de Arsenal Et le Real Madrid Donc beaucoup de surprises Ce week-end Et pour finir ce zap image Regardez les magnifiques Affiches de la semaine Donc on va se régaler Donc déjà mardi Mercredi C'est la Champions League Et samedi et dimanche prochain Le Bayern va jouer Contre Dortmund Donc énorme choc En Allemagne Liverpool Manchester City Juventus Milan AC Et l'Olympico En France Marseille Contre l'équipe de Lyon Donc voilà les gars A la fin de ce zap image 940 Donc si ça vous a plu Un petit like Et je vous ferai l'épisode 941 Demain Donc moi je vous laisse Et je vous dis à la prochaine Comme d'habitude Ciao à tous Sous-titrage ST' 501